Les autres, c'est quoi cette histoire ? En tout cas, merci Kalagor. Et tout de suite, on va attaquer notre thème de ce soir. Hein, Dio ? Oui, le thème. Tu peux bien l'expliquer pour Moulam Ngombé, peut-être pour d'autres éducateurs d'Ombédien. Je suis adolescent, mineur, relation amoureuse, quelqu'un de plus âgé, 25 ans de plus. Avec 25 ans de plus. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait quand on est parent si on a notre enfant qui décide d'être en relation amoureuse avec quelqu'un qui a 25 ans de plus ? Je tiens à préciser que l'enfant est mineur. Voilà. C'est parti, c'est notre thème de ce soir. Et pour l'occasion, on va lire les messages. Est-ce que nous avons déjà nos messages à l'arrière ? C'est possible ? C'est possible ? On les a déjà ? Non, on ne les a pas. Donc on va lire sur la page, si on ne les a pas. Hein, Dio ? On va lire sur la page. On va lire sur la page. Est-ce que moi, je les ai ? Moi, je les ai. Alors, on va commencer avec Fonson The C'est comment ? On est là. Face à cette situation, le parent doit prodiguer des conseils à son enfant dans le calme, sans colère, comme son ami, car cette période est assez délicate. Et puis, on a Kiro Benj. Face à cette situation, il faut tout simplement beaucoup dialoguer avec l'enfant, lui faire comprendre que toute chose a son temps et que l'école doit être son premier amour. En tant que parent, je vais tout simplement lui demander de mettre un terme à cette relation et de se focaliser sur ses études. Et puis, à D.T. Dimitri, je le ramène à la raison en lui disant que la tradition s'y oppose et que ce n'est pas l'idéal d'être dans ce genre de couple au regard des gens qui considèrent ça comme du détournement de mineurs. « Même comme certains diront que le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. » Suzanne Tchadé, c'est comment ? On est là. Je vais chercher mon enfant. Je vais chercher mon enfant. Si on peut mettre à l'affiche. Je vais chercher mon enfant. Je vais chercher à faire sortir mon enfant de là avec des prières parce que là, c'est déjà une relation démoniaque. Ce n'est plus de l'amour et que Dieu nous préserve car les parents mourront d'AVC à la longue parce que ça fait très mal. L'héritier Tchapir, c'est comment ? On est là. Je dirais que c'est son choix et il a décidé d'entreprendre une relation amoureuse avec plus grande que lui. Bonsoir à vous sur le plateau. Wow. Voilà. Et puis, je pense qu'on a peut-être encore un message avant de partir. Oui, tu as nom. J'ai Kennedy. Samy, qui dit c'est comment ? On est là. Tout d'abord, le parent de l'adolescent ne doit pas être en colère vu que tout jeune est passé par l'adolescence. Tout jeune de l'adolescence est passé par là. La bonne éducation commence depuis la maison. Conseil, dialogue, évaluation de moralité. Et c'est là. Necumar nous dit, je lui fais savoir que ce qu'elle fait n'est pas convenable pour son âge. Enfin, je lui donne des conseils en rapport à ses études. Voilà. Merci. Et puis, il y a Thierry Adjadboni, à plus de 18 ans. Causerie avec son partenaire impose. À trois, on va se dire des vérités nues. Et tout de suite, on va retrouver le Vox Pop réalisé par Titi Frémane et Serge Tachemo dans les rues de Douala. Comment on dit souvent ? En amour, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Peut-être que c'est un jeune qui sort avec. Ça dépend de ses préférences. D'autres peuvent aimer les femmes plus âgées que eux. D'autres moins âgées. D'autres qui ont la même traje que eux. Quand quelqu'un est mineur ou quelqu'un est mineur, il reste gardé son statut par rapport à son âge. Je ne vois pas en quoi une jeune fille de moins de 18 ans se permet d'aller faire des lacunes alors qu'elle sait que devant le monsieur, elle est tellement inférieure. Ça, c'est une manière pour elle de se détruire dans la société. Je ne pourrais que dialoguer avec cette personne adulte. Je ne sais pas pourquoi je vais aller de main de fer parce que je ne saurais créer un être humain. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est bon. En tout cas, la vie, elle est faite comme ça. Je chercherai seulement à ce que les problèmes, d'une manière ou d'une autre, ça puisse se calmer au lieu que ça puisse être dans la continuité. L'amour n'a pas d'âge. Alors, ce que je peux conseiller aux mineurs de 16 ans qui sont amoureux d'une adulte peut-être de 25 ans ou alors, moi, ce que je peux conseiller, c'est que s'ils s'entendent et s'ils se sentent à l'aise avec la personne, je ne vois pas de problème. Ils n'ont pas la même façon de réfléchir. Oui, déjà, si un enfant a 16 ans et il sera avec une fille qui a 25 ans, ils n'ont pas la même réflexion, il n'a pas la même pensée déjà. Il va falloir qu'il ait une fille au moins, ce qui ait au moins 20 ans, qu'ils réfléchissent ensemble dans la même direction. Un responsable de plus de 25-30 ans, c'est que là, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas te permettre d'avoir ta place dans la société, vu le futur. Donc, si c'est pour moi, je ne pourrais pas accepter que les jeunes adolescentes puissent vraiment s'endoctriner et avoir le plaisir de s'accrocher sur cette branche. L'acte est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver seulement peut-être soit des solutions à pouvoir essayer d'amorcer la situation que dans Vénimeux. Parce que déjà, quand un problème est déjà là, il n'est plus question d'entrer dans des questions de X ou Y, il est question de trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, et si vous vous rendez vraiment déjà que l'enfant est attaché, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer encore de rendre la situation un peu plus moins grave. Là, maintenant, tu tires l'enfant un peu dans le cadre de conseil pour le montrer des côtés positifs et négatifs par rapport à l'initiative qu'il a prise. Si c'est mon enfant, je vais lui dire la même chose. Mon fils, j'aurais souhaité que tu aies comme ça. Mais si tu as décidé de prendre pour femme une personne qui est âgée plus que toi, j'espère que tu mesures tous les contours de la chose. Et en fait, ce qui compte, c'est d'être à l'aise. Ça, c'est déjà une manière pour un adulte de pouvoir violer à la loi, d'aller à la rencontre d'une adolescente de moins de 18 ans qui n'est pas majeure. Si peut-être il se passe des choses d'anomalie, devant, comment ce sexagénaire pourra, ou bien cette personne qui a l'âge, cet adulte pourra s'interroger. Il est en train d'aller carrément à côté, là où ce n'est pas bien. Voilà, il est en train d'aller à côté, et ce n'est pas bien. On va voir sur cette table ce que vous faites si votre enfant est dans cette situation. Je vais commencer avec notre invité, Mola Mangombe. Je pense que dans toutes les situations, c'est ce qui concerne le dialogue et l'advice. Mais avant que le dialogue, pour moi, c'est ce qui concerne l'apprentissage. C'est ce qui concerne l'apprentissage, comment on a créé à ce point. Mais dans tout ça, nous ne devons pas oublier que nous sommes africains, et qu'il y a une normale façon de faire des choses. You know, a minor should not have a relationship with an adult, that distance, that it's too much of a gap. It's not an African thing. Yes. Yes. OK. Joe ? Mais moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. On n'a pas demandé si on est d'accord, c'est déjà qu'on n'est pas d'accord. On veut savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, déjà, je manifeste mon désaccord parce que je pense que si tu es... Pour moi, l'adolescent, une relation amoureuse qui fonctionne, c'est quand il y a consentement des deux parties. Mais là, disons qu'il y a consentement, mais la personne est mineure. Mais donc, pour moi, j'y en viens, je dis que pour moi, si je suis parent, que tu es un adolescent, qui plus est, vit chez moi, tu es sous ma responsabilité, je perds l'école, tu ne peux pas être consentant à ce genre de choses. Je considère que l'adulte est en train de te tromper. Il t'a foué, il t'a hitté, il t'a hitté. On est d'accord. Tu fais quoi ? Donc, pour moi, c'est d'abord de dialoguer avec l'enfant, lui expliquer que c'est même pas imaginable d'avoir ce type de relation. Dans beaucoup de cas, la personne de cet âge est seulement en train de t'exploiter, certainement pour des françaises. Alors, je reviens sur le sujet parce que c'est que faire, elle est déjà dans la route. Oui, non, c'est ça qui veut dire que c'est le dialogue. Donc, tu lui dis quoi ? Parce que c'est trop un dialogue, c'est vaste. Tu lui dis quoi ? Déjà, adolescent, je ne prendrai pas d'avoir du bon, du bon, c'est-à-dire que l'amitié d'abord, ou alors, copine, copine, avec même des gens de ton âge, je ne le prendrai pas facilement comme ça. Tant que tu n'as pas atteint certains objectifs scolaires, tu n'as pas ton bac, je ne sais pas, je ne le prendrai pas bien. Et maintenant, quand c'est avec quelqu'un de 7K d'âge, non, c'est d'abord de t'expliquer clairement que ça ne marche pas. Alors, tu commences par l'explication que ça ne marche pas, tu montres le bon. Et tu fais quoi donc pour... Et puis pour la suite, par exemple, moi, je peux déterminer qu'il y a eu, par exemple, un échange sexuel. Je peux aller plus loin parce qu'avec ce rapport-là, tu peux déterminer... Tu peux porter plainte pour viol, pour détonnement de mineurs. Mais puisque mon enfant, puisqu'elle est amoureuse et que je considère qu'à cet âge-là, c'est vraiment les premiers amours, il faut tout faire pour être... pour empêcher ça, mais sans forcément frustrer l'enfant au point de la fermer complètement. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que je mets le dialogue. Le dialogue. Pour moi, encore, d'abord, c'est condamnable chez moi. C'est condamnable par la loi, donc c'est condamnable. Chez moi, d'abord, c'est condamnable de deux femmes, que ce soit le garçon ou la femme. Tu veux dire si c'est un jeune adolescent ou une jeune adolescente. Oui, les deux, c'est la même chose. Chez moi, c'est condamnable. Pour moi, étant parent aujourd'hui, si je le constate, je vais faire mal. Tu vas faire quoi? Je vais porter plainte. Tu portes plainte ensuite? Je vais porter plainte et ce monsieur ou cette dame aura carrément affaire à moi et à mon fils. Ou à ta fille. Ou à ma fille. Je ne vais pas la tuer. Non, c'est ton nom. Je vais lui donner des conseils. Tu pars. Je vais lui donner des conseils et je vais être très sévère avec elle. Avec elle. Oui. Et je pense que si jamais ça arrive, d'ailleurs, déjà, c'est de ma faute. La majorité, je pense que ce serait de ma faute parce que quand on est déjà adolescent à un certain niveau, chaque jour, il ne faut pas oublier de prodiguer les conseils aux enfants. Les conseils aux enfants. À répétition. À répétition. Il ne faut pas s'arrêter. Chez moi, ça ne date pas que de 10h à 5h, je me réveille et puis on est autour d'une table, on va échanger un peu. Oui. J'ai fouillé le téléphone de ma fille. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends, tu me caches déjà des choses. Je ne vois plus de petits messages ou mon petit petit. On se doit des explications. On se doit une causerie parentale au moins pour 30 à 45 minutes avant le début des travaux, des maisons. C'est très important pour les parents. Il faut toujours à chaque fois le faire et répéter et répéter. Tout ce que les gens ont subi, tout ce que tu regardes sur Internet, tout ce qui se passe comme histoire, fais-le écouter et regarder pour éviter beaucoup de choses. Et les parler des conséquences qui en suivent. Qui en suivent, voilà. Moi, si je voulais juste ajouter quelque chose, c'est qu'au départ, je voulais chercher, comme il l'a dit, pourquoi. Donc, moi, c'est d'abord la question de pourquoi. Donc, je fais ma petite enquête pour savoir pourquoi cet enfant choisit une personne plus âgée. Ça peut être parce que je suis seule avec, par exemple, si c'est ma fille et qu'elle cherche un papa, comme on dit. Ça peut être tellement de choses. Et donc, c'est quand je sais d'où ça vient que je peux commencer à voir comment je fais. Parce que là, au départ, on ne peut pas savoir. Il y a des jeunes qui ont besoin de psychologues, de psychiatres. Et il y a d'autres qui n'en ont pas besoin, mais qui ont besoin juste d'un petit conseil de la maman ou du papa. Ou alors, c'est une manière de montrer que c'est important de faire attention à moi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans... Donc, moi, je chercherais d'avoir la raison. Et dès que j'ai la raison, je vais opter naturellement pour le dialogue, les conseils, et chercher à savoir où est-ce que j'ai raté. Parce qu'habituellement, on a du mal à se dire qu'on est nous-mêmes fautifs de ce qui arrive. Mais dans beaucoup de cas, c'est nous les fautifs, nous les parents, des fois, et on ne le sait pas. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Alors, tout de suite, j'aimerais vous donner le sondage, parce que quelques personnes ont donné leur avis. Interrompre la relation à 66%. Moi aussi, c'est ce que je ferais. Et pour l'interrompre, il faut peut-être envoyer l'enfant loin de la résidence de la personne, pour qu'elle essaye de vivre sans lui ou sans elle. Et puis, laisser faire, 14%. Donc, il y a d'autres qui disent qu'ils vont laisser faire, parce que certainement, ils se disent que ça va s'arrêter d'ici là. Mais entre-temps, ça peut clouer une vie. Et puis, le conseil à 20%. Voilà comment c'est réparti. On va tout de suite retrouver les personnes ressources. On a Marlise Doumbé, conseillère matrimoniale, et Marius Diassep, psychologue des ados. Alors, si votre adolescente est amoureuse de quelqu'un de beaucoup plus âgé qu'elle, ce qu'il faut déjà faire, c'est ne pas la brutaliser. Essayer plutôt d'aller dans la discussion, la compréhension avec elle, pour savoir ses motivations, les circonstances de leur rencontre. comprendre également ce qui les unit. Parce que si vous entrez, vous comprenez également la durée de la relation, évaluez la durée de la relation, depuis combien de temps ils sont ensemble, et quels sont un peu les grands enjeux de cette relation-là. Ce qui n'est pas recommandé de faire, c'est d'aller avec la brutalité ou la violence. Parce que, justement, ça peut créer une certaine distance, ça peut créer une rupture de communication, et ça peut cristalliser la situation. l'amener à être plus ancrée dans la relation, même pour, nous n'oublions pas que l'adolescence est une période où l'opposition aux parents est la règle. Donc le fait de la violenté peut davantage cristalliser cette opposition aux parents. Alors, il me semble qu'il soit beaucoup plus facile d'empêcher que la situation n'arrive que de réagir lorsque la situation est déjà là. L'empêcher de cela n'arrive, participe déjà des principes éducatifs, les questions d'ouvrir, les questions de sexualité et de vie amoureuse avec les enfants le plus tôt possible, avant qu'ils ne se retrouvent dans la situation. Parce que quand les enfants sont déjà engagés dans la vie amoureuse, il est beaucoup plus facile de leur donner des conseils. Or, si on engage la discussion, bien avant qu'ils ne se retrouvent dans la situation, ils ont en leur restaurant un certain nombre de valeurs. Ça leur permet d'avoir, de pouvoir prendre la décision le moment venu. Premièrement, conseillez votre adolescent. Deuxièmement, ne soyez pas la personne qui va dire « Non, je ne veux pas de cette relation » ou « Oui, je veux de cette relation ». Soyez quelque part cette personne neutre pour cet adolescent, à savoir, vous lui présentez ce que c'est qu'une relation en réalité. Vous lui présentez ce que je mets toujours devant dans ce cas de figure, les conflits générationnels. Il faut conseiller votre enfant, il faut discuter avec lui. Ce serait précoce que de dire « Encourager l'enfant » à se plonger dans cette relation. Il y a un temps pour toute chose. Et lorsqu'on est adolescent mineur, dites-vous qu'il y a un temps pour se focus à l'école, il y a un temps pour déjà même se découvrir soi-même et savoir ce que notre corps est en mesure de nous renvoyer, savoir ce que c'est que les relations. Il faut un minimum de maturité. L'amour, ce n'est pas qu'il y a un schéma standard, c'est à partir de tel âge qu'on doit tomber amoureux, c'est à partir de tel âge qu'on doit entrer en relation. Mais toutefois, je dirais, il faut quand même avoir atteint le cap de la vingtaine et plus. Vous savez, chez la femme, on dira une particularité. Chez l'homme, on associera aussi à une particularité. L'amour n'a pas d'âge, mais il faut être prêt pour entrer dans l'univers des relations. Justement, on parle de quelque chose de très important, parce qu'il y a une discussion sur ce plateau où Dio ne croit pas que... Non, je ne crois pas. Non, je n'ai pas fini. Ne croit pas que ça peut être le cas de jeunes garçons qui ont une relation avec des femmes plus âgées. Les jeunes garçons, 16, 17, 18 ans. Ah, mineurs, mineurs, mineurs. Et on est en train de lui dire que malheureusement, ça existe tellement, mais c'est encore tellement tabou. Il y en a énormément, mais on n'en parle pas. C'est vraiment, sincèrement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et malheureusement, on n'en parle pas. Et pour vous donner un exemple, c'est que la plupart des garçons, les grandes et messieurs, quand tu la poses à quelqu'un, la première fois, c'est toujours quelqu'un de plus d'une tata. La plupart, c'est les tatas. Elle est de quel âge. C'est pas des... C'est dommage, mais c'est ça, c'est important. Merci à tous d'avoir participé à ce sujet-là. On est en compagnie de Mola Mangombe. Mola Mangombe, on va se quitter. Et j'aimerais quand même rappeler que tu es en spectacle vendredi à l'IFC de Douala. C'est important de le dire. Pour ceux qui viennent de le découvrir, c'est l'occasion. Allez à l'IFC de Douala. À la belle musique, cette belle identité musicale qu'il partage avec nous, avec énormément d'émotion. C'est un artiste dans l'âme. Il nous l'a dit aujourd'hui. Et pour se dire au revoir, on va se dire au revoir avec le titre Iya Mojoko, cette belle rumba. Il nous a appris aujourd'hui que la rumba n'est pas seulement congolaise, qu'elle est aussi dans son village. Oui, parce qu'il est Bakwiri. Et c'est quelque chose qu'on apprend véritablement aujourd'hui. Merci Mola Mangombe. Est-ce qu'on peut sortir avec ce titre ? Il y a Jacquie Ekedi du Festival des Musiques du Cameroun qui te dit bonsoir. Bonsoir. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501